Stendhal de l'amour Livre 1er, chapitre 1er de l'amour Je cherche à me rendre compte de cette passion dont tous les développements sincères ont un caractère de beauté. Il y a quatre amours différents. Premièrement, l'amour-passion, celui de la religieuse portugaise, celui d'Éloïse pour Abelard, celui du capitaine de Vézel, celui du gendarme de Cento. Deuxièmement, l'amour-goût, celui qui régnait à Paris vers 1760 et que l'on trouve dans les mémoires et romans de cette époque, dans Crébillon, Lausin, Duclos, Marmontel, Chanfort, Madame d'Épinay, etc. C'est un tableau où, jusqu'aux ombres, tout doit être couleur de rose, où il ne doit rentrer rien de désagréable sous aucun prétexte et sous peine de manquer d'usage, de bon ton, de délicatesse, etc. Un homme bien-né, c'est l'avance, tous les procédés qu'il doit avoir et rencontrer dans les diverses phases de cet amour. Rien n'y est en passion et imprévue, il a souvent plus de délicatesse que l'amour véritable, car il a toujours beaucoup d'esprit. C'est une froide et jolie miniature comparée à un tableau d'Écarrache. Et, tandis que l'amour-passion nous emporte au travers de tous nos intérêts, l'amour-goût s'est toujours si conformé. Il est vrai que, si on ôte la vanité à ce pauvre amour, il en reste bien peu de choses. Une fois privé de vanité, c'est un convalescent affaibli qui peut à peine se traîner. Troisièmement, l'amour physique À la chasse, trouver une belle et fraîche paysanne qui fuit dans le bois. Tout le monde connaît l'amour fondé sur ce genre de plaisir. Quel que c'est qu'est malheureux que soit le caractère, on commence par là, à 16 ans. Quatrièmement, l'amour de vanité L'immense majorité des hommes, surtout en France, désirent et a une femme à la mode, comme on a un joli cheval, comme chose nécessaire au luxe d'un jeune homme. La vanité, plus ou moins flattée, plus ou moins piquée, fait naître des transports. Quelquefois, il y a l'amour physique, et encore pas toujours. Souvent, il n'y a même pas le plaisir physique. Une duchesse n'a jamais que 30 ans pour un bourgeois, disait la duchesse de Chaune. Et les habités de la cour de cet homme juste, le roi Louis de Hollande, se rappellent encore avec gaieté une jolie femme de la haie qui ne pouvait se résoudre à ne pas trouver charmant un homme qui était duc ou prince. Mais, fidèle au principe monarchique, dès qu'un prince arrivait à la cour, on renvoyait le duc et elle était comme la décoration du corps diplomatique. Le cas le plus heureux de cette plate relation est celui où le plaisir physique est augmenté par l'habitude. Les souvenirs la font alors ressembler un peu à l'amour. Il y a la pique d'amour propre et la tristesse quand on est quitté. Et les idées de romans, vous prenant à la gorge, on croit être amoureux et mélancoliques, car la vanité aspire à se croire une grande passion. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à quelque genre d'amour que l'on doive les plaisirs, dès qu'il y a exaltation de l'âme, ils sont vifs et leurs souvenirs entraînants. Et dans cette passion, au contraire de la plupart des autres, le souvenir de ce que l'on a perdu paraît toujours au-dessus de ce que l'on peut attendre de l'avenir. Quelquefois, dans l'amour de vanité, l'habitude ou le désespoir de trouver mieux produit une espèce d'amitié, la moins aimable de toutes les espèces. Elle se vante de sa sûreté, etc. Le plaisir physique étant dans la nature est connu de tout le monde, mais n'a qu'un rang subordonné aux yeux des âmes tendres et passionnées. Si elles ont des ridicules dans le salon, si souvent les gens du monde, par leurs intrigues, les rendent malheureuses, en revanche, elles connaissent des plaisirs à jamais inaccessibles au cœur qui ne palpitent que pour la vanité ou pour l'argent. Quelques femmes vertueuses et tendres ont presque pas l'idée des plaisirs physiques. Elles s'y sont rarement exposées, si l'on peut parler ainsi, et même alors les transports de l'amour-passion ont presque fait oublier les plaisirs du corps. Il est des hommes, victimes et instruments d'un orgueil infernal, d'un orgueil à l'alfieri. Ces gens, qui peut-être sont cruels parce que, comme Néron, ils tremblent toujours, jugeant tous les hommes d'après leur propre cœur, ces gens, dis-je, ne peuvent atteindre au plaisir physique qu'autant qu'il est accompagné de la plus grande jouissance d'orgueil possible, c'est-à-dire qu'autant qu'ils exercent des cruautés sur la compagne de leurs plaisirs. De là, les horreurs de Justine. Ces hommes ne trouvent pas à moins le sentiment de la sûreté. Au reste, au lieu de distinguer quatre amours différents, on peut fort bien admettre huit ou dix nuances. Il y a peut-être autant de façons de sentir parmi les hommes que de façons de voir. Mais ces différences de la nomenclature ne changent rien aux raisonnements qui suivent. Tous les amours qu'on peut voir ici-bas naissent, vivent et meurent ou s'élèvent à l'immortalité suivant les mêmes lois. Chapitre 2 De la naissance de l'amour Voici ce qui se passe dans l'âme. Premièrement, l'admiration. Deuxièmement, on se dit « Hum, quel plaisir de lui donner des baisers, d'en recevoir, etc. » Troisièmement, l'espérance. On étudie les perfections. C'est à ce moment qu'une femme devrait se rendre pour le plus grand plaisir physique possible. Même chez les femmes les plus réservées, les yeux rougissent au moment de l'espérance. La passion est si forte, le plaisir si vif qu'il se trahit par des signes frappants. Quatrièmement, l'amour est né. Aimer, c'est avoir du plaisir, avoir, toucher, sentir par tous les sens et d'aussi près que possible un objet aimable et qui nous aime. Cinquièmement, la première cristallisation commence. On se plaît à orner de mille perfections une femme de l'amour de laquelle on est sûr. On se détaille tout son bonheur avec une complaisance infinie. Cela se réduit à s'exagérer une propriété superbe qui vient de nous tomber du ciel que l'on ne connaît pas et de la possession de laquelle on est assuré. Laisser travailler la tête d'un amant pendant 24 heures et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbres effeuillés par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire couvert de cristallisations brillantes. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont gardies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le drameau primitif. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet émet à de nouvelles perfections. Un voyageur parle de la fraîcheur des bois d'oranger à Gênes sur le bord de la mer durant les jours brûlants de l'été. Quel plaisir de goûter cette fraîcheur avec elle. Un de vos amis se casse le bras à la chasse. Quelle douceur de recevoir les soins d'une femme qu'on aime. Être toujours avec elle et la voir sans cesse vous aimant ferait presque bénir la douleur. Et vous partez du bras cassé de votre amie pour ne plus douter de l'angélique bonté de votre maîtresse. En un mot, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. Ce phénomène que je me permets d'appeler la cristallisation vient de la nature qui nous commande d'avoir du plaisir et qui nous envoie le sang au cerveau du sentiment que les plaisirs augmentent avec les perfections de l'objet aimé et de l'idée « elle est à moi ». Le sauvage n'a pas le temps d'aller au-delà du premier pas. Il a du plaisir mais l'activité de son cerveau est employée à suivre le dind qui fuit dans la forêt et avec la chair duquel il doit réparer ses forces au plus vite sous peine de tomber sous l'âge de son ennemi. À l'autre extrémité de la civilisation, je ne doute pas qu'une femme tendre n'arrive à ce point de ne trouver le plaisir physique qu'auprès de l'homme qu'elle aime. C'est le contraire du sauvage. Mais parmi les nations civilisées, la femme a du loisir et le sauvage est si près de ses affaires qu'il est obligé de traiter sa femelle comme une bête de somme. Si les femelles de beaucoup d'animaux sont plus heureuses, c'est que la subsistance des mâles est plus assurée. Mais quittons les forêts pour revenir à Paris. un homme passionné voit toutes les perfections dans ce qu'il aime. Cependant, l'attention peut encore être distraite car l'âme sera sasie de tout ce qui est uniforme, même du bonheur parfait. Et voici ce qui survient pour fixer l'attention. Sixièmement, le doute naît. Après que six ou douze regards en toute série d'actions qui peuvent durer un moment comme plusieurs jours ont d'abord donné et ensuite confirmé les espérances, l'amant, revenu de son premier étonnement et s'étant accoutumé à son bonheur ou guidé par la théorie qui, toujours basée sur les cas les plus fréquents, ne doit s'occuper que des femmes faciles, l'amant, dis-je, demande des assurances plus positives et veut pousser son bonheur. On lui oppose de l'indifférence, de la froideur ou même de la colère s'il montre trop d'assurance. En France, une nuance d'ironie qui semble dire « Vous croyez plus avancée que vous ne l'êtes ». Une femme se conduit ainsi, soit qu'elle se réveille d'un moment d'ivresse et obéisse à la pudeur, qu'elle tremble d'avoir enfreinte, soit simplement par prudence ou par coquetterie. L'amant arrive à douter du bonheur qu'il se promettait. Il devient sévère sur les raisons d'espérer qu'il a cru voir. Il veut se rabattre sur les autres plaisirs de la vie. Il les trouve anéantis. la crainte d'un affreux malheur le saisit et avec elle l'attention profonde. Septièmement, seconde cristallisation. Alors commence la seconde cristallisation produisant pour diamants les confirmations à cette idée elle-même. à chaque quart d'heure de la nuit qui suit la naissance des doutes après un moment de malheur affreux l'amant se dit oui elle-même et la cristallisation se tourne à découvrir de nouveaux charmes. Puis le doute à l'œil agarre s'empare de lui et l'arrête en sursaut. Sa poitrine oublie de respirer qui se dit mais est-ce qu'elle m'aime au milieu de ses alternatives déchirantes et délicieuses le pauvre amant sent vivement elle me donnerait des plaisirs qu'elle seule au monde peut me donner. C'est l'évidence de cette vérité et c'est ce chemin sur l'extrême bord d'un précipice affreux et touchant de l'autre main le bonheur parfait qui donne tant de supériorité à la seconde cristallisation sur la première. L'amant erre sans cesse entre ces trois idées. Premièrement elle a toutes les perfections Deuxièmement elle-même Troisièmement comment faire pour obtenir d'elle la plus grande preuve d'amour possible Le moment le plus déchirant de l'amour jeune encore est celui où il s'aperçoit qu'il a fait un faux raisonnement et qu'il faut détruire tout un pan de cristallisation On entre en doute de la cristallisation elle-même. Chapitre 3 De l'espérance Il suffit d'un très petit degré d'espérance pour causer la naissance de l'amour. L'espérance peut ensuite manquer au bout de deux ou trois jours l'amour n'en est pas moins né avec un caractère décidé téméraire impétueux et une imagination développée par les malheurs de la vie le degré d'espérance peut être plus petit elle peut cesser plutôt sans tuer l'amour Si l'amant a eu des malheurs s'il a le caractère tendre et pensif s'il désespère des autres femmes s'il a une admiration vive pour celle dont il s'agit aucun plaisir ordinaire ne pourra le distraire de la seconde cristallisation Il aimera mieux rêver à la chance la plus incertaine de lui plaire un jour que recevoir d'une femme vulgaire tout ce qu'elle peut t'accorder Il aurait besoin qu'à cette époque et non plus tard notez bien la femme qui l'aime tua l'espérance d'une manière atroce et le comblant de ses mépris publics qui ne permettent plus de revoir les gens La naissance de l'amour admet de beaucoup plus long délai entre toutes ces époques Elle exige beaucoup plus d'espérance et une espérance beaucoup plus soutenue chez les gens froids phlegmatiques prudents Il en est de même des gens âgés Ce qui assure la durée de l'amour c'est la seconde cristallisation pendant laquelle on voit à chaque instant qu'il s'agit d'être aimé ou de mourir Comment après cette conviction de toutes les minutes tournée en habitude par plusieurs mois d'amour pouvoir seulement soutenir la pensée de cesser d'aimer Plus un caractère est fort moins il est sujet à la constance Cette seconde cristallisation manque presque tout à fait dans les amours inspirés par les femmes qui se rendent trop vite Dès que les cristallisations ont opéré surtout la seconde qui de beaucoup est la plus forte les yeux indifférents ne connaissent plus la branche d'arbre car premièrement elle est ornée de perfection de diamants qui ne voient pas Deuxièmement elle est ornée de perfections qui n'en sont pas pour eux La perfection de certains charmes dont lui parle un ancien ami de sa belle c'est un ancien ami qui n'est pas un ancien ami Sous-titrage FR ?